Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux nouvelles intitulées Casse-Noisette d'Hoffmann, La légende de la rose de Noël de Selma Lagerleuf, Un arbre de Noël et un mariage de Dostoyevsky et Noël sur le Rhin de Luigi Pirandello. Le soir de Noël, l'oncle Drusselmeyer arrive chez Franz et Marie. Il a l'habitude de donner à ses neveux des jouets qu'il fabrique lui-même. Ce soir-là, l'oncle leur apporte trois automates ainsi qu'une poupée Casse-Noisette. Les deux enfants volent le Casse-Noisette et en se battant, ils le font tomber et le cassent. L'oncle répare la mâchoire du jouet à l'aide d'un mouchoir. La mère, agacée par le comportement des enfants, les envoie se coucher. L'oncle raconte l'histoire du Casse-Noisette à Marie. Le roi des souris a lancé un mauvais sort contre la princesse Pirlipat afin de la rendre l'aide. Le sort ne se lèvera que lorsque quelqu'un pourra casser une noix avec ses dents. Alors que beaucoup se sont cassés les dents, un des neveux de l'oncle a réussi à casser la noix et il l'a donnée à la princesse qui est devenue belle. En voulant saluer la princesse, ce neveu a marché sur la queue d'une souris et le roi des souris l'a transformé en Casse-Noisette. Ce dernier a été chassé du château. L'oncle, qui a fini de raconter son histoire, s'en va de la chambre. Marie, intriguée par l'histoire, va chercher le Casse-Noisette à laisser dans une autre pièce. Elle voit des souris encercler le Casse-Noisette qui demande de l'aide aux autres jouets. Marie balance sa pantoufle sur le roi des souris qui est en train de foncer sur Casse-Noisette. Les souris se retirent. Le Casse-Noisette se transforme en beau jeune homme. Il emmène Marie se promener. Ils vont au royaume des gourmandises voir la fête ragée. Le paysage est fait de gâteaux et de bonbons. La fête ragée leur offre boissons, gâteaux et spectacles. Ils suivent les numéros du prince au chocolat, du café d'arabie, des petits bonbons russes à la menthe et de madame gingembre et de ses enfants. Une cascade de fleurs en sucre déferle dans la pièce. Ensuite, la fête ragée danse avec un cavalier. Marie repart avec Casse-Noisette. En se réveillant dans son lit, elle trouve le Casse-Noisette à côté d'elle. Le jouet a la mâchoire réparée. Elle voit son oncle qui est cette fois accompagné de son neveu, qui ressemble au jeune homme qu'elle a vu dans son rêve. La femme d'un brigand s'en va mendier avec ses cinq enfants. Durant ce temps-là, son mari reste dans sa forêt car c'est un homme interdit. La femme se rend avec ses enfants au couvent d'Ovede. Elle mendie et elle obtient six pains. Elle parvient à entrer dans le couvent grâce à une porte restée ouverte. Elle arrive au jardin de fleurs du frère Hans. Quand le frère Lé lui demande de partir, elle n'en fait rien. Le frère Lé va chercher deux autres frères pour expulser cette femme, mais elle se débat et il n'arrive pas à la mettre en dehors du couvent. En allant chercher du renfort, il rencontre le frère Hans qui leur en veut d'avoir utilisé la violence contre cette femme. Le frère Hans se rend avec le frère Lé auprès de la femme qui leur dit qu'elle a déjà vu un plus beau jardin que celui-ci. Elle dit que chaque nuit de Noël, dans la forêt, les fleurs y forment une sorte de paradis. Le frère Hans demande à y aller et la femme finit par y consentir. L'archevêque arrive au couvent et va y dormir pour la nuit. Le frère Hans lui demande une lettre d'absolution pour le brigand afin qu'il puisse revivre comme un honnête citoyen. L'archevêque ne le veut pas. Le frère Hans lui parle de la forêt et de ses fleurs magnifiques au moment de Noël. L'archevêque lui dit qu'il lui enverra une lettre d'absolution à chaque fois que le frère Hans lui enverra une de ses fleurs. Le jour de Noël, le frère Hans s'en va dans la forêt accompagné du frère Lé et conduit par un enfant du brigand. En chemin, il croise des personnes qui préparent Noël. Arrivé sur place, la femme du brigand les invite dans sa caverne. Après s'être reposé, le frère Hans parle avec le brigand et sa femme. Il voudrait que leurs enfants connaissent eux aussi les joies de Noël. S'il obtient une lettre d'absolution de la part de l'évêque, le brigand pourra amener hors de la forêt ses enfants qui pourront profiter de Noël. Le brigand dit que s'il reçoit une telle lettre, alors il ne volera jamais plus que la valeur du noir. Ils entendent un bruit de cloche et la forêt peu à peu s'embellit jusqu'à devenir magnifique. La faune et la flore s'y développent fabuleusement. Des anges s'approchent de Hans qui est en pleine extase. Le frère Lai pense que Dieu ne peut pas permettre à des brigands de voir un si beau spectacle. Cela ne peut être que l'œuvre du mal. Quand un ramier se met sur son épaule, il le tape et lui crie dessus. À partir de ce moment, toute la magie s'en va et le paysage redevient comme avant. Le frère Hans n'a pas cueilli de fleurs et il essaie d'en prendre une sous les mousses et les feuilles. Le frère Hans meurt allongé sur la neige. Son corps est ramené au couvent. Le frère Lai trouve dans la main du mort des tubercules. Il les plante et il n'obtient rien jusqu'à l'hiver durant lequel les plantes se mettent à fleurir. Le frère Lai apporte les fleurs à l'évêque qui lui fournit une lettre d'absolution. Il apporte cette lettre au brigand qui quitte sa caverne. Le frère Lai l'occupe maintenant et il prie jusqu'à obtenir le pardon. La forêt ne connaît plus cette magie à Noël. Seules les fleurs ramenées par le frère Hans persistent. Il y a cinq ans, le narrateur s'est rendu à une fête donnée par Philippe Alexievitch à l'occasion de Noël. Le narrateur n'y connaissait rien en affaire et il s'est mis quelque peu en retrait. Son attention s'est portée sur un provincial venu dans la capitale pour affaire. Cet homme délaissé des invités s'ennuyait. L'attention du narrateur s'est ensuite portée sur Juliane Mastakovitch, un invité de marque dont tout le monde s'occupait. Pour ne pas faire face à un personnage aussi important, le narrateur s'est retiré dans un petit salon et derrière un massif de plantes. Les enfants débarrassaient l'arbre des bonbons et des friandises et détruisaient les jouets. Son attention s'est partée sur une fillette de 11 ans qui s'était elle aussi réfugiée dans le petit salon. Il s'agissait d'une fille d'un riche dénégociant ayant une forte dot de 300 000 roubles. Les enfants ont reçu leurs cadeaux. Plus les enfants venaient de familles riches, plus les cadeaux étaient somptueux. Le plus pauvre a reçu un livre. Il s'agissait du fils de l'institutrice des enfants. Il a eu envie de jouer avec les jouets des autres enfants. Pour pouvoir le faire, il a cédé à leur désir mais il n'a récolté finalement rien du tout. Il a fini par jouer dans le petit salon avec la fillette à la grosse dot. Le narrateur a vu Juliane entrer dans le petit salon. L'homme était en train de faire des calculs afin de savoir combien 300 000 roubles rapporteraient dans 5 ans. Il est parvenu au résultat de 500 000 roubles. Il a vu la petite fille, il l'a embrassée sur la tête et il s'est mis à lui parler. Il a demandé plusieurs fois au petit garçon de partir mais il est resté. Juliane a fait des avances à la fillette. Il a fait peur aux enfants qui ont fini par se mettre à pleurer. Après avoir entendu un bruit, Juliane et le garçonnet sont partis dans la salle à manger. Juliane était rouge de colère et il persécutait le petit garçon. Philippe Alexievitch a demandé à Juliane d'aider le garçonnet mais il a répondu que les places étaient déjà toutes complètes et qu'il y avait une liste d'attente. Une troupe s'est faite autour de la mère et de la petite fille. Juliane en a fait tellement l'éloge que cela a ému la mère qui a voulu faire venir cet homme dans sa maison et qu'il devienne ami. Quand le narrateur a demandé si Juliane était mariée, on lui a appris que non. Cinq ans plus tard, le narrateur assiste à un mariage. Il se rend compte que Juliane est en train de se marier avec la fillette qui a maintenant 16 ans et qui est riche de 500 000 roubles. La famille L ne fête plus Noël depuis deux ans, c'est-à-dire depuis le suicide du père de la famille. Dans une lettre à sa femme, il a écrit qu'il allait se suicider après avoir vu pour la première fois en 40 ans le lever du jour. Jenny, la belle fille de cet homme, raconte cette histoire au narrateur. Jenny décide que cette fois, elle va fêter Noël. D'habitude, c'était son beau-père qui décorait l'arbre et qui n'était aimable qu'une seule fois dans l'année lors de ce jour si particulier. Demain, elle remplira le caisson de sable, elle fera apporter un sapin. Elle achètera également des cadeaux. Après lui avoir dit cela, Jenny s'en va de chez le narrateur. Le lendemain, le narrateur et Jenny achètent un sapin puis ils montent dans la mansarde regarder l'état des anciennes décorations du beau-père. Elles sont en bon état. Ils vont ensuite acheter des jouets et des bonbons. Ils attendent que les petites filles montent se coucher pour préparer le sapin. Ils ferment la pièce jusqu'au lendemain soir. Quand elle découvre le sapin, la veuve se met à pleurer et les trois petites orphelines implorent leur père.